coucou c'est ça ça bienvenue sur ma chaîne diamant rose alors aujourd'hui comme je vous avais dit j'ai retrouvé les petites toiles que je faisais l'an passé il me restait février et mars à faire juste février et mars donc j'ai décidé de les faire ce mois ci et le mois prochain évidemment en répondant à un tag parce que pour ce qui est de cette année je fais les suspensions de gnome et puis c'est ça vu que j'ai deux deux mois qui me reste je me suis dit pourquoi pas répondre à des tags donc voilà c'est ma petite toile février tout mignonne qui fait pas tu sais qu'il ya des petits coeurs pour la saint valentin des petites fleurs rose mais c'est pas nécessairement non plus trop saint valentin avec les beaux renards qui ont deux positions différentes je la trouve super belle je rappelle que j'avais trouvé ces petites toiles là sur aliexpress fait que ouais on va faire ça ensemble je trouve ça pas bien mignon je pense que je vais y aller comme ça je vais recommencer par une moitié qu'est ce que je prendrais bien comme tout tiens je vais prendre celui là qui est un arbre en forme de coeur pour cover minder très choux et tant qu'à y être on va reprendre le crayon avec les petites feutrines en forme de coeur que j'ai pris pour la suspension tant qu'à ok donc j'ai décidé de répondre aux tags vie quotidienne de la chaîne les créa de celiane que j'ai trouvé sur les chaînes youtube évidemment j'ai pris les petites questions en note puis j'ai décidé de répondre à ça fait que je vais m'installer sans peau vu que c'est une petite toile avec ma nouvelle technique de fermer les petits sacs avec les pinces je trouve que ça va bien prendre le ciseau sur la colle bravo puis on va commencer par mettons les petits plus c'est numéro 7 mon dieu j'aurais pas pensé sur quoi où est mon plateau c'est parti mon kiki je préparais une petite trace sur quoi voilà puis si jamais j'ai pas le temps de la terminer je la terminerai là en avance rapide fait que fait que fait que c'est parti je me sens un peu loin pour je vais vous reculer un petit peu parce que j'aime pas être trop loin de ma toile quand je travaille non ça ça devrait être pas pire fait que les trucs comme ça en diamant spéciaux maintenant je les fais presque tout au multi placeurs je trouve que ça va beaucoup plus vite fait que le tag vie quotidienne de c'est liane c'est bien parce que c'est un petit tag relax qui est pas trop personnel non plus mais qui permet d'avoir des petits sujets de conversation pour faire cette toile donc on va y aller tranquillement la question numéro 1 c'est aime-tu ton cadre de vie j'aurais pas trop su qu'est ce que la question veut dire si j'avais pas écouté une vidéo là honnêtement c'est pas un terme que j'utilise régulièrement ton cadre de vie mais d'après ce que je peux comprendre c'est plus ma ville où ce que je suis comment je suis situé etc en tout cas c'est comme ça je l'ai compris donc moi j'habite à saint-jean sur le chelieu au québec qui est à environ 25 30 minutes de montréal dans la région de la montérégie et puis j'aime beaucoup beaucoup saint-jean moi j'ai je viens du jeu déroge la question mais c'est pas grave je viens du témiscamingue ensuite j'ai passé pas mal toute mon enfance et mon adolescence dans la région de l'outaouais et vers l'âge de 17 18 18 18 ans je suis déménagé dans la région ici de la montérégie j'ai déménagé dans la dans la région région nord de montréal de l'anneau d'hier temps à terre bonne à un moment donné quand j'ai rencontré mon conjoint et puis j'ai vraiment pas aimé ça là bas vraiment vraiment pas j'aimais pas je sais pas j'aime pas être loin de ma famille j'ai pas aimé la place en général je sais pas comment dire je m'excuse pour les gens qui habitent à terre bonne c'est une belle ville mais je me sentais pas à ma place c'est ça c'est ça le vrai mot en fait puis il faut dire que c'était une période de ma vie un peu plus sombre fait que voilà et je suis revenue à saint-jean en amenant mon copain avec moi et puis j'aime vraiment saint-jean c'est une ville qui est constamment en développement d'ailleurs avec plein de nouveaux commerces de cinéma de de j'aime bien ça c'est c'est bien fait c'est les gens sont en général sympathiques c'est proche c'est pas trop loin de montréal c'est pas loin non plus de de brossard et environ pour pour ce qui est de d'autres magasins ou rendez-vous etc puis non je j'adore j'adore ma ville je suis tout tout j'ai tout de proche ma famille surtout qui est proche puis c'est bien important pour moi et voilà donc si c'est ça la question ben j'espère que j'ai bien compris la question oui j'aime beaucoup mon cadre de vie bon ensuite la question numéro deux si tu devais déménager où habiterais-tu oh boy je sais pas honnêtement pas montréal ça c'est sûr mais je sais pas en fait j'ai pas envie de déménager fait que mais si je réponds autrement à la question à la place de nommer une ville ou quoi que ce soit je dirais plutôt que j'aimerais être tout en continuant à être pas trop loin des commodités de la vie là magasins etc j'aimerais être plus mettons dans la nature ça c'est quelque chose que j'apprécierais vraiment beaucoup fait que ouais je dirais je répondrais à la question plus comme ça plus plus entouré de bois plus entouré de calme de nature ça j'aimerais mais sans non plus être trop profondément dans le fin fond d'un trou ou ce que j'ai pas j'ai pas de commodité proche là ou que faut que je fasse long là ça j'aimerais pas ça tu sais un petit genre un petit juste milieu là ça j'aimerais ben ben ça là je veux juste me prendre un petit release sheet bougez pas parce que j'aime bien avoir un release sheet pour appuyer mon bras admettons que je fais ici j'aime bien pouvoir m'appuyer pour pas que mon ma main colle sur la toile tout le temps puis ça glisse puis on peut bien travailler fait que j'ai dit que je faisais la moitié comme ça fait que je vais continuer la moitié j'en ai d'autres ici voilà ouais 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 donc j'aime beaucoup la nature j'aime beaucoup le camping hein fait que c'est ça c'est ça qui fait que j'aimerais bien ça ensuite aimes-tu cuisiner j'adore cuisiner sauf évidemment là quand je suis fatiguée puis que je sais pas quoi faire mais en général oui j'adore cuisiner 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 ma mère ma mère elle m'a élevée en en étant habituée de jamais manger vraiment la même affaire elle m'a habituée à à ce qu'on cuisine comment que je dirais ben ça qu'on cuisine au feeling ouais puis euh ça fait que euh ça fait que j'ai pas peur de de faire des essais erreurs je me fais totalement confiance dans une cuisine pour ajouter des ingrédients des épices modifier des recettes à ma façon fait que je suis comme ma mère en fait on mange pas très souvent la même chose ou si c'est la même chose il y a toujours une modification quelque part euh ouais à moins que je sois sûre à 100% que je l'adore pis encore là je prends même pas de notes j'y vais au pif pis honnêtement c'est pas mal toujours bon euh fait que c'est ça je suis pas professionnelle mais je me considère comme étant une une bonne cuisinière ouip pis pis euh pis euh malgré que je suis pas tant difficile mais quand même pour certaines affaires là t'sais je dirais que je suis moyennement difficile difficile, mais ça n'empêche pas que j'aime tester, puis essayer des recettes, ou inventer. Souvent, là, c'est trop drôle, parce que souvent, mettons, je vais inventer quelque chose avec ce que j'ai, je l'invente au fur et à mesure, puis là, les enfants me demandent qu'est-ce qu'on mange, puis je dis, ben, je ne sais pas trop, là, je suis en train d'inventer. Puis là, si finalement, c'est vraiment bon, bien, ce qui arrive souvent, mais des fois, c'est plus un coup de cœur que d'autres. Puis là, mes enfants me disent, ben, là, maman, j'espère que tu as pris des notes, parce qu'on te connaît, tu ne leur feras jamais, parce que tu n'arrêtes pas d'inventer, puis le pire, c'est qu'ils ont raison. Fait qu'il faudrait que je prenne des notes, là, surtout quand ils adorent un truc que j'ai inventé, là, des fois, je... J'aime ça. Il faut se faire confiance, puis il ne faut pas avoir peur de faire des essais erreurs. Fait que ça, c'est tout grâce à ma maman. Ensuite, quelle recette tu réussis tout le temps, eux? Ben, je ne sais pas quoi répondre à ça. Je l'ai réussi pas mal tout le temps. Peut-être quelle recette est la plus... Ma chouchou, mettons. Je ne sais même pas quoi répondre à ça. Ouais, c'est une excellente question. J'ai trop de choix, comme... Je ne sais pas. J'adore mes... Mes noeilles Singapour. Je trouve qu'elles sont toujours super bonnes. Je ne sais pas trop, là. J'adore... Mon poulet... C'est un poulet genre... Oups! C'est un poulet, des poitrines comme un genre de pesto, tomate, mozza, aïe. Bref, en tout cas, je ne vous dirai pas tous les ingrédients, mais j'adore cette recette-là. Ça fait toujours fureur. Puis c'est toujours tendre, tendre, tendre. Mais je pourrais en nommer beaucoup parce que, comme je dis, j'aime ça. Fait que... Je ne sais pas quoi dire de plus, là. J'aime trop varier. Ouais. Mais si je peux étirer un peu la question, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les styles asiatiques. J'adore le... L'indien. Genre, cuisine pas. Il faudrait peut-être que j'essaye. Mais j'adore ça. Tout ce qui est indien, asiatique. Ouais. J'aime bien, bien, bien ce genre de nourriture. De l'indien, là, je pourrais manger ça tous les jours de ma vie. Sans aucun problème. Puis ma fille est comme moi. Là, on a trouvé un restaurant, ben, à Iberville, là. Pas très loin de Saint-Jean. En fait, c'est comme Saint-Jean-Secteur-Iberville. Pour donner une idée, c'est pas loin. Puis on a trouvé un restaurant indien, là. Puis, oh! Moi, ma fille puis ma mère, on est en amour avec ce restaurant-là. Mais littéralement, c'est bon. C'est tout petit. Mais c'est tellement bon. Donc, petite technique de pince que j'aime beaucoup, là. On va revenir en bas de la poêle. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire? Ceux-là, c'est... Numéro 6. C'est des petits roses pâles. C'est drôle parce que leur symbole ne fit pas. Tout est avec la couleur des diamants. Fait que je reste surprise à chaque fois. Petits roses pâles. C'est pour les petites fleurs, ici. Quelle autre question? Numéro? OK. Aimes-tu faire les marchés locaux ou plutôt grande surface? En général, dans la vie de tous les jours, c'est sûr que c'est grande surface. L'été, j'adore arrêter au marché. Sur mon retour du travail, il y a un marché sur ma route, en fait. J'adore aller là. Je pourrais acheter tous leurs légumes. C'est beau, sont gros, sont frais, sont bons. J'adore ça. Fait que l'été, oui. Beaucoup. Bien, c'est sûr, là. Il n'y en a pas vraiment l'hiver. Je dirais que oui. C'est un mélange des deux. Puis, j'ai aussi, à Saint-Jean, on a... Ça s'appelle Boîte, Fruits et Légumes. Saint-Jean. Je ne sais pas trop. Puis, on a ces... Ils font à tous les vendredis. En fait, à tous les mercredis, sur leur groupe Facebook, ils annoncent qu'est-ce que va contenir la boîte. Puis, c'est tous des fruits et légumes, là, frais et de qualité, là. Et j'en prends pas à chaque semaine, mais de temps en temps, j'aime bien ça. Le mercredi et jeudi, dans le fond, le mercredi. Ou ils annoncent ça le lundi, puis on a jusqu'au mercredi. Il me semble que c'est ça, en tout cas. Qu'on doit choisir, là, si on veut prendre la boîte ou pas. Puis, c'est rendu 35 $ de la boîte, mais il y a beaucoup de stock, là. Ça vaut la peine. Puis, ce que j'aime, c'est qu'à toutes les fois que je prends la boîte, ça me fait des variétés différentes, surprises, dans le fond, pour faire à manger ou pour faire les lunchs des enfants. Donc, il y a des fruits différents chaque semaine. Il y a des légumes différents. Puis, oui, j'aime bien, bien, bien ça. Comme je dis, j'en prends pas à chaque semaine, mais ça m'arrive régulièrement d'aller en prendre. Puis, j'aime le principe des surprises. Tu sais, même s'ils annoncent ça va être quoi, là, au début de la semaine. Je sais pas. J'aime bien ça. C'est sûr que s'il y a une manée, il y a une boîte que je fais comme bof, il n'y a pas grand-chose là-dedans qu'on aime, je ne la prendrai pas, mais pour vrai, c'est rare. C'est plutôt rare. En général, on est toujours satisfait. Ouais. Ça fait que ça, j'aime bien ça. Sinon, oui, là, je l'étais, j'adore aller dans les marchés. Oups! Très mignon, ce petit rose bébé. J'ai toujours peur de répondre trop vite à mes questions, puis de pas avoir avancé bien, bien ma toile, tu sais. Parce que, parce que, bien, c'est ça, c'est quand même des petites sections, mais ça fait quand même beaucoup à diamanté, là, pour un petit tag. Mais bon. C'est ça, c'est ça. Oups! Est-ce que vous aimez ça, des tags? Moi, j'aime ça. Pas tout le temps, mais une fois de temps en temps, j'aime ça. Écoutez, ça, ça apprend, ça nous fait apprendre à connaître les youtubeuses, mais aussi, des fois, ça nous donne des trucs, des conseils, des façons de s'installer, de travailler, leur façon de vivre. Ouais, j'aime ça. C'est le fun, c'est tes petites toiles, là. J'aime bien ça. Tout léger, tout mignon. Puis là, je les range dans un genre de portfolio. puis je les ressors à tous les mois. Ça fait une petite touche différente dans la déco du moule, dans la maison. Bien, en fait, non. Cette année, j'accroche mes suspensions dans la cuisine et ceux-ci de l'année passée, je les mets dans mon bureau sous ma lumière, juste ici. Puis l'année prochaine, on verra. J'aimerais bien aussi, éventuellement, avoir un beau petit calendrier à diamanté. Mais je pense qu'ils n'en font plus vraiment. Je ne sais pas. Il faudrait que je cherche. je pense qu'il y a... Ah oui, je pense qu'il y a Diamond Art Club qui en avait fait un. Je ne sais pas s'ils en font un à chaque année. Oh my God, il faudrait que j'aille voir ça. Ça, ça me tenterait. Du Diamond Art Club. Ça, ça me tenterait. OK, là, je viens de me créer un besoin. Vraiment? Je pense que j'avais vu Danny de Ma vie Diamond Painting qui, elle, elle l'a faite. Elle a mis une vidéo avec toutes les images que c'est super joli. J'aime bien ça. Ouais. Je viens de me créer un besoin. Ici, au moins, je pourrais faire la moitié. L'autre moitié, je vais la faire en... Ouais, ouais, je vais essayer de faire ça. l'autre moitié, je la ferai en... J'ai juste avance rapide dans la tête, là, mais c'est en timelapse. Prochaine couleur, on va y aller avec les A, qui est la couleur numéro 5. qui sont des petits transparents argentés. Oups. Excusez. Bon, ben, je vous les montre. Là, ils sont bien. Les diamants ne sont pas poussiéreux. Ils sont... Je n'ai pratiquement pas besoin de les trier. Ils sont très bien. Et voilà. J'espère que je vais avoir le temps de terminer avant que les enfants reviennent de l'école. Parce que demain, je travaille. pour moi, aujourd'hui, on est le 31 janvier. Pour vous, je ne sais pas, là, quelle date exactement je vais publier la vidéo, mais c'est sûr que pour moi, si je veux l'afficher tout le mois, la page calendrier dans mon bureau, ben, il faut que je la fasse pour le premier, dans le fond. Si je veux en profiter un peu. Question numéro 6. As-tu des animaux de compagnie? Donc, évidemment, il y en a plusieurs ici qui me suivent et qui le savent déjà, mais je vais le répéter quand même. C'est ça l'affaire avec les tags, par exemple. Des fois, il y a des questions qui reviennent, mais c'est pas grave. Ça rafraîchit la mémoire parce que je suis convaincue que vous écoutez plusieurs YouTubeuses et que j'ai toujours quand même des nouveaux abonnés qui arrivent. Donc, oui, j'ai trois animaux de compagnie. J'ai premièrement un oiseau qui est une perruche ondulée, mais une perruche intelligente. Il est adorable. Mon petit Sky, il s'appelle Sky. Il est vraiment adorable. il nous reconnaît, il nous dit bonjour quand il nous dit bonjour. Il nous fait comprendre quand on arrive qu'il veut qu'on aille le voir. Il aime ça qu'on le flatte dans le cou. Pendant qu'on le flatte dans le cou, lui, il nous fait plein, plein de bisous sur la main. Il y a des sons spécifiques qu'il répète, mais ça dépend de qui. Il y a un son spécifique qu'il fait seulement avec mon conjoint. Puis c'est vraiment drôle parce que quand mon conjoint arrive du travail puis que, mettons, il est dans le salon puis il parle, bien mon oiseau est dans la cuisine mais il reconnaît la voix de mon conjoint puis là, il fait ce son-là spécifique chaque fois qu'il reconnaît qu'il le reconnaît. Ça fait que c'est leur son à eux autres. Puis mon chum, il fait le même son avec lui puis ils se répondent de même. Ça fait que c'est ça. C'est une petite perruche mais intelligente. Il fait aussi des tours. Malheureusement, on ne le sort plus de la cage autant qu'avant. Avant, il était libre 24 heures sur 24. Mais maintenant, on a des chats. Chats et oiseaux, c'est pas une bonne idée. En fait, ma plus vieille, elle, je pense que s'en fout un peu. Mais ma plus jeune chatte son rêve ultime dans la vie serait de manger mon oiseau. Fait que, voilà, on va éviter. Puis à cause de ça, d'ailleurs, à cause de ça, j'ai été obligée de mettre ma cage en hauteur très haut parce que ma plus jeune chatte est assez chasseuse. Donc, j'ai comme répondu à la question en parlant de l'oiseau. Fait que, donc, j'ai deux, un oiseau et deux chattes. Ma plus vieille, qui n'est pas vieille, là, elle a un an et quelques, s'appelle Leila. Et la plus petite qui a 10 mois, je pense, à peu près. Elle s'appelle Ruby. Puis les deux, c'est des chats de race. C'est des races de ragdoll. Ragdoll, qui veut dire poupée de chiffon. Fait que c'est des chats, c'est des chats chiens. C'est des chats qui nous suivent partout comme des petits chiens de poche. Ils sont toujours, toujours, dans la même pièce que nous. On arrive, ils nous accueillent, ils nous parlent. Bien, ils nous parlent, vous comprenez. Ils reconnaissent leur nom, surtout ma plus vieille, là. Ma plus jeune, on l'appelle la placoteuse, là. On passe, puis elle nous jase ça. Puis, elles sont adorables, pour vrai, là. sont colleux, affectueux. Ils nous aiment vraiment beaucoup. J'adore ces chats. J'adore. Puis, c'est une race de chats qui gardent leurs yeux, leurs jolis yeux bleus pour la vie. Puis, moi, c'était mon rêve d'un jour avoir un chat aux yeux bleus. Fait que c'est sûr que c'est des chats qui sont dispendieux, mais je me suis enfin gâtée et j'ai mis ragdolles. Fait que, ouais, on est pas mal contents. Les enfants, les enfants les adorent. Leïla, Leïla est mon fils. C'est l'amour inconditionnel. Leïla est toujours collée sur mon fils plus qu'avec d'autres. Et moi, je suis vraiment la maman de Leïla. C'est comme si j'étais son maître. C'est drôle parce que, juste avec moi, quand je passe puis que ça fait, mettons, une coupe d'or qu'elle m'a pas vue ou peu importe, elle fait un son, mais elle le fait juste avec moi. Puis, on dirait qu'elle dit, bien, je sais que c'est pas ça qu'elle fait, là, je suis pas folle, mais on dirait qu'elle dit, maman. Puis, fait que là, on dit toujours que je suis la maman de Leïla. Puis, Ruby, t'adorable, mais Ruby, c'est une tanante. C'est un bébé encore, faut dire, puis il est pas encore opéré. D'ailleurs, il faut que je fasse ça parce que, elle a eu ses premières chaleurs, c'était l'enfer. Mais, au moins, c'est une petite tanante. C'est une furieuse, fouineuse. Elle aime ça jouer. Elle aime ça tout voir. tout toucher. Puis, les enfants adorent jouer avec Ruby. On a des très bons animaux. Avez-vous remarqué comment je suis obsédée? Je mets la pince de la même couleur que les diamants, tu sais? Ah, on a déjà du possible. Ah là là. OK. Ensuite, celui-là, c'est... Je viens de voir que j'avais oublié huit. 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 C'est les roses. J'ai oublié trois. Ah non, plusieurs même. OK. J'ai oublié quelques petites roses ici. Je sais pas pourquoi mais c'est toute faite sauf ces toiles-là. Je suis bien drôle. J'ai toute faite sur autour, tu sais. Et... Oh, il est là. La seule chose qui est moins cool de ces petites toiles-là, c'est les foutus training wheels mais c'est pas si pire. Attends, mais non, c'était pas huit ça. Je t'en mets des patates. C'est pour ça que je les avais pas faites aussi. C'est ça qui arrive quand on jose. Huit, c'est le orange que j'ai pas fait encore. Pourquoi j'ai fait ça le bar, moi? Non, ça, c'était six. Bon. Hé là là. On était rendus à huit, en fait. Je te le dis. dans le fond, là, c'est ça. Je suis rendue à orange qui est la couleur de nord. Voilà. Pas de l'oeuf. Ah! Là, ça fait du sens, là. Je trouvais ça bizarre. voilà. C'est beau. Il y en a ici au milieu. Voilà. Ce sera pas long. je vais m'installer pour le renard qui en a beaucoup puis je vais pouvoir répondre à la prochaine question. Fait que dans le fond, ça, c'est la petite, la petite femelle avec une petite fleur sur la tête. Puis à côté, c'est le petit mâle qui la regarde. Donc, ça fait très Saint-Valentin. C'est des petits amoureux. parce qu'elle a l'air de vouloir l'ignorer. Prochaine question. Es-tu casanière ou aimes-tu sortir? Je dirais qu'avec l'âge, comme si j'étais bien vieille, mais quand même, je suis rendue plus casanière. J'aime être chez nous. Mon chum puis mes enfants sont pareils. On aime être dans nos affaires. On aime être en famille. Chez nous, on est bien. Ouais. J'adore aller chez mes parents, aller au camping l'été, tu sais, faire des choses. Un sort plus l'été, mettons. Mais, tu sais, j'adore les loisirs créatifs puis tout ça. Fait que moi, j'aime être dans mes affaires puis faire mes petites affaires tranquilles. Puis, ouais. Fait que, je suis rendue casanière. Je ne sais pas trop je pourrais quoi rajouter à cette question-là. C'est ça, c'est ça. Ah! Qu'est-ce que je pourrais bien dire là-dessus? Non. C'est ça. C'est ça qui est ça. Tu sais, j'aime ça aller chez des amis de temps en temps, mais honnêtement, je... Ouais. Dans la vie de tous les jours, j'aime ça être chez nous. Puis, j'ai remarqué qu'on était toutes comme ça ici. Ensuite, le soir, es-tu plutôt loisir créatif ou télé? Ben, les deux. Je fais les deux en même temps. La plupart du temps, quand on est tous là, là, ben, on est pas mal tout le temps toutes là, mais le soir, la plupart du temps, le soir, je vais faire de la télé, là, avec mon chum ou en famille, peu importe, en faisant soit du crochet, soit du point de croix dans le sofa, ben, relax. Puis, pour ce qui est du diamond painting, c'est plus dans le jour de mes journées de congé ou quand j'arrive du travail puis que j'ai un peu de temps ou, mettons, que moi, je suis en congé le lendemain, mais pas mon chum, lui, il va se coucher plus tôt. Fait que des fois, je vais revenir dans mon bureau. Je vais faire du DP. puis, il y a juste un point de croix que je fais dans mon bureau, là, à cause qu'il est plus grand, mais les autres, là, c'est tout ben effoiré dans le sofa. Fait que je fais les deux en même temps. Puis, si je suis dans mon bureau pour des loisirs créatifs, ben, je vais quand même regarder des vidéos aïe aïe ou des émissions sur mon téléphone ou sur ma tablette. Donc, je fais vraiment ou je vais écouter des livres audio. Fait que j'adore combiner ça ensemble. C'est tellement joli, cette toile. Oups. Puis, ce qui est cool, en tout cas, je suis... Mon cul. Je ne sais pas si vous avez entendu. C'est mon voisin. En tout cas, à mon souvenir, là, me semble que chaque mois ont des sortes d'animaux différents. Comme là, j'ai mon mois de janvier que je vois, c'est des petits os polaires. Celui-ci, c'est des renards. Fait que c'est cute. Ah, le mui qui pique. Neuf. Que fais-tu de tes week-ends? Bah, des loisirs créatifs. Non, non. Mais, du ménage, des visites en famille, des activités avec les enfants, puis des loisirs créatifs. Puis des loisirs créatifs. Mais, une fin de semaine sur deux, donc un week-end sur deux, je travaille. Parce que, vu que je travaille dans le domaine de la santé, je suis obligée de travailler un week-end sur deux. Donc, le week-end que je travaille, ben, dans ce temps-là, mon week-end à moi, il est comme en plein milieu de la semaine, comme en ce moment, en fait. comme là, cette semaine, j'ai, cette semaine, j'ai mardi-mercredi de congé. Parce que, en fait, semaine passée, j'ai travaillé, mettons, vendredi, samedi, dimanche, lundi, tu sais. fait que, c'est ça. Des fois, quand c'est lundi, pour moi, je vais dire, ah cool, on est vendredi, parce que pour moi, c'est vendredi, parce que je viens de terminer ma semaine un lundi, tu sais. Mais bon, c'est ça. Fait que quand on est tous là en famille, mettons, les samedis, dimanche, que j'ai de congé, soit qu'on fait des activités en famille, soit qu'on fait plein de choses de la vie, mais je fais beaucoup de loisirs créatifs aussi. Puis, dernièrement, on a décidé que chaque fin de semaine, incluant celle que je travaille, parce que, bon, je finis à trois heures, on veut jouer au moins une fois par week-end à un jeu de société avec les enfants, parce qu'on en a plusieurs, ma fille n'aime pas trop ça, mais mon fils adore ça, puis il dit, on ne joue pas assez souvent à des jeux de société, puis on en a plein. Fait que j'ai dit, OK, bien, on va y remédier, puis on va essayer de se dire qu'il faut jouer au moins à un par fin de semaine. Ça fait un beau moment en famille, souvent, c'est un beau moment qu'on va rigoler. C'est ça. Fait que c'est notre nouvelle petite résolution. une de nos petites résolutions. OK, j'ai presque fini ma petite renarde. ma petite renarde qui a l'air de snobber son petit renard. Ou bien, c'est moi qui ne comprends pas. question suivante. 10. Pratiques-tu un sport? Plus vraiment. j'ai fait longtemps, longtemps, longtemps du ski alpin, genre, toute mon enfance, toute mon adolescence, le début de ma vie d'adulte. Ouais. J'allais même aux semaines de sport avec l'école secondaire. j'adorais le ski alpin. Puis, j'en fais plus. Parce que, bien, la vie a fait en sorte que j'ai côtoyé des gens qui en faisaient moins, plus l'argent, plus... je ne sais pas, en fait. Ça s'est fait tout seul. J'ai comme... j'en fais plus. J'aimais ça. mais peut-être qu'il faudrait j'initie mes enfants un jour. Ça pourrait être cool. Mais non, c'est pas... c'est plus... ça ne fait plus partie de ma vie. Pourtant, ça fait partie d'une très longue partie de ma vie. C'est la vie. Je veux juste... Aïe, aïe, coriore. Je veux juste voir un truc. Cinq... Il me manque un tout petit diamant argent. ici. Ben là, il me manque plein. Bon, je vais le faire après. Je te dis. Ça, c'est le orange. Puis sinon, à part ça, j'adore nager. c'est pas un sport que je pratique, mais j'adore nager. Ben, je le pratique, mais pas genre à fond la caisse. Je ne sais pas trop comment dire. Ben, voyons, j'ai oublié plein d'affaires. Moi, à part ça, qu'est-ce que j'aime? J'ai longtemps aimé aussi le badminton. Puis, j'aime encore ça. l'été au camping, tout ça, mais c'est rien de oh my god, je pratique ce sport. Je n'ai pas de sport particulier que je joue et que je suis addict ou whatever. Non. Il faudrait. Il faudrait, il faudrait que je bouge plus, d'ailleurs. Ce serait pas mal la prochaine étape à ma perte de poids. est-ce que j'ai fait toutes les oranges? Non. Il y en a ici. Ouais. Prochaine question. As-tu d'autres loisirs créatifs à part le point de croix et le diamond painting? Oui. Alors, mon troisième loisir créatif que j'aime beaucoup, beaucoup, c'est le crochet. Fait que c'est pas mal les trois que je pratique fréquemment, régulièrement, toutes les semaines. C'est diamond painting, crochet, point de croix. Mais, j'aime aussi le dessin. J'aime beaucoup ça, c'est juste que je prends plus le temps d'en faire autant, mais j'aime ça. Quand je m'y mets, j'adore ça. Puis, j'ai découvert avec mes partenariats la peinture à numéro, mais la belle peinture à numéro. Puis, j'aime bien ça, ça aussi. Ah oui, c'est vrai. Ici, j'avais oublié les petits, attendez, minute, quelques petits argent. Ici. Bon, je ne sais pas si vous entendez. C'est le distributeur de nourriture pour chaque qui parle. OK. Ensuite, lui, c'était six. Il manquait des roses. Bien, cool, là. Vous l'aviez peut-être vu avant moi, Marc. j'en ai d'autres. Ouais. Bien, voyons, Sonia. Voilà. Trop mignon, tout ça. À part ça, c'est ça. La peinture, le dessin, le crochet, le point de croix, le diamond painting. Mais en fait, j'aime pas mal toutes les loisirs créatifs, là. J'aime beaucoup le... Je veux juste voir quel diamant je fais, numéro un. J'aime aussi faire du scrapbooking, mais j'en fais pas tant. Fait que là, j'ai décidé de commencer à en faire, mais dans le fond, je vais en en faire. Comment je dirais bien ça? J'ai décidé de faire des logbooks de mes projets terminés de diamond painting et point de croix. Mais les diamond painting, les beaux, de marques, de qualité, pas les petits 30 par 40. Il me faudrait ma pince. Tant qu'à me faire un logbook, je me suis dit je vais le faire version scrapbooking. Je me suis toute équipée, là. Faut juste que je commence à le faire et j'aimerais ça le faire en vidéo. Pas toute, là, mais elle a commencé du moins pour vous montrer ça. Fait que il faut que je m'y mette, mais ces temps-ci, je fais beaucoup de vidéos, là. Fait que très jolie cette toile, franchement. Trop beau. Et beau, je suis avec, tu sais, il y en a de réplées. Fait que voilà, j'aime aussi faire des miniatures de maison. C'est juste que je ne prends pas le temps de tout faire, là, tu sais, parce que j'en fais trop, mais j'aime vraiment ça. Fait que j'ai essayé le quilling. J'ai pas... Probablement que m'y attarder plus, j'aimerais ça parce que je trouve ça magnifique. mais c'est tellement long puis je veux tellement mettre mon temps sur d'autres choses que j'ai laissé froid. Mais, c'est magnifique. Il y en a qui font des choses de toute beauté avec ça. Voilà. ensuite, on a des petits coeurs. Très chou. Prochaine question. Aimes-tu la saison de l'automne? Si je me fie aux deux dernières questions, j'ai l'impression que cette tag-là a été faite en automne. Mais bon, on est l'hiver, mais je vais répondre quand même. Oui, j'aime la saison de l'automne. c'est pas ma préférée. Mais oui, j'aime la saison de l'automne. En fait, moi, la seule saison que j'aime pas, c'est l'hiver. J'aimais l'hiver dans le temps que je faisais du ski alpin, justement. Mais là, j'en fais plus. Mais sinon, j'adore l'été, mais j'aime le printemps puis l'automne qui est comme entre le chaud et le froid puis qu'on est juste bien, surtout le printemps. Mais, oui, j'aime l'automne surtout pour les couleurs et tout, mais en même temps, j'aime pas l'automne parce que je sais que ça annonce l'hiver, tu sais. Ouais. Puis c'est souvent à l'automne que j'ai de la misère un peu plus avec... Comment je dirais ça? Avec moi-même. Pas de là à faire une dépression, mais c'est la période de l'année qu'on dirait que je suis... Je suis bof. On dirait que j'ai le moral plus à terre. Je sais pas. Fait que j'aime ça, mais c'est loin d'être ma préférée, mettons. On a des petits numéro 4 ici. C'est trop chou. C'est des petites gouttes perlées rouges ici. Faut juste que je tourne. ça. Voyons. Ma glue, ça. Ça fonctionne. Oh, c'est trop cute. Voyez-vous? Et puis, la dernière question, c'est... Décores-tu ta maison pour Halloween? Donc, effectivement, c'est un tag qui a dû être créé à l'automne. Oui, on décore la maison. J'aime bien ça. Surtout pour les enfants. On décore même beaucoup. C'est pas mal cool, en fait. Chez nous, à l'Halloween, on a une méga giga araignée au plafond dans la cuisine qui réagit à certains sons. Puis, on a des gens de black light. Oui, on aime bien ça. Bien, c'est surtout pour les enfants. Puis, vu que là, on n'est pas l'automne, je rajouterais même qu'on décore presque toutes les fêtes ici, en fait. je n'ai même pas fait ça. Je n'ai même pas fait ça. En tout cas. Oui, on décore pas mal toutes les fêtes, je dirais, grâce à mes diamond painting, on décore. J'ai des toiles d'Halloween, tu sais, je sors à l'Halloween qui sont finies, là. On décore beaucoup à Noël. au décor à la Saint-Valentin. Il y a Pâques que j'ai un peu moins de stock de déco, mais éventuellement, j'aimerais, là, quelques petites toiles diamond painting, là, Pâques, que je pourrais sortir à Pâques. j'aime bien ça, avoir des toiles de diamond painting thématiques que je ressors puis qu'on voit un mois par année, tu sais. Je trouve ça pas mal le fun parce que tant qu'à faire du diamond painting et à payer pour des toiles de qualité, j'aime ça qu'on les voit. On ne peut pas les sortir, les mettre dans... Moi, les ranger sous le lit puis plus jamais les revoir, je trouve ça complètement inutile. je ne juge pas ceux qui le font, mais moi, personnellement, si c'était pour ça, je ne paierais pas pour des belles toiles. Oui, c'est vrai que c'est surtout plus agréable à faire, mais si on ne veut pas l'afficher ou l'avoir après, même les points de croix, je veux dire, je vais soit les alterner, soit leur trouver un petit cadre, soit faire un coussin, soit je vais trouver quelque chose à faire avec. Ça, c'est... Ouais. Fait que... Fait que... Puis je vous dirais que c'est beaucoup, beaucoup à cause de ma fille qu'on décore. Ma fille, je ne sais pas si vous connaissez les films des trolls, mais dans les films des trolls, Poppy, le personnage principal, est reconnu pour vouloir faire une fête pour tout et rien. Pour n'importe quelle occasion, OK, on organise une fête puis on décore. Bien, c'est ma fille. Puis on a longtemps surnommé ma fille Poppy à cause de ça. Ouais. Très jolie, cette toile. Je vais vous montrer comment il faut. Et voilà. Je ne sais pas si j'ai une meilleure vision possible. Mais j'ai fait toute la moitié. Les petites fleurs cœur. Regardez ça. J'aime bien, bien, bien ça. Très, très joli. puis on dirait que j'ai toujours de la misère à vraiment bien vous le montrer en caméra. Tu sais, comme là, on dirait que vous ne voyez rien. Mais en réalité, ça brille de mille feux. Ouais. Mais ce que je ferai, c'est que je vais faire l'autre partie en time-lapse. Puis à la toute fin, je vais vous retrouver puis je vais vous la montrer avec le flash pour que vous voyez vraiment bien ce que ça donne. Ouais. Bien, je suis contente parce que j'ai terminé le tag en même temps que j'ai terminé la moitié de la toile. C'est parfait. Donc, pour terminer, je vais faire le time-lapse puis à la toute fin en vous montrant la toile, je répondrai à la dernière question qui est de taguer des youtubeuses que j'aimerais qu'ils répondent à ce tag-là. Donc, on se retrouve après le... 1, 2, 6, 4! 1, 2, 6, 4! Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, j'ai terminé cette jolie toile de février. Voilà ce que ça donne. Je vais vous montrer avec le flash pour que vous voyez bien comment ça brille. Alors, la petite renarde et le petit renard qui la regardent. Ça, c'est super joli. J'aime bien ça. Ça aussi. En fait, tout ça ici. En fait, tout est beau, mais j'aime beaucoup ça qui entoure le mot février. Et voilà ce que ça donne. Très, très mignonne. Petite étoile. J'aime beaucoup. Donc, j'ai découpé les contours comme j'avais fait pour les autres toiles. Puis, vu que c'est demain matin, le 1er février, je vais changer ma toile tout de suite. Donc, je vous remontre celle de janvier, qui était très jolie. Et je vais mettre celle de février sur mon petit mur. Je trouve très mignonne. Donc, je vous montre ce que ça donne sur mon petit mur. Voilà, ma toile de février. Très jolie. Donc, j'en profite pour finir le tag en disant que je tague, sans surprise, Mélanie de la chaîne Diamantfolie, Caroline de la chaîne Carly Angel et Amélie de la chaîne Design et Diamant. Je ne sais pas si vous avez déjà répondu à ce tag, mais sinon, je vous tague. Donc, je vais mettre les questions, la chaîne de Céliane dans ma barre de description. Et aussi, je vais mettre les chaînes des trois personnes que j'ai taguées. Donc, voilà, on se retrouve pour ce qui est de ça, on se retrouve l'année prochaine, le mois prochain pour celui du mois de mars qui me reste à faire. Alors, voilà. Bye, bye! Sous-titrage ST' 501